Les textes relatifs à l'Eunuque éthiopien, à la conversion de Paul, ainsi que le cantique de Marie, illustrent particulièrement ce que le royaume dont Jésus est le héros et le messager produit chez celles et ceux qui l'accueillent. Et c'est ce que je vous propose de méditer ce matin, en commençant par le personnage de Marie. Marie est une figure attachante du troisième évangile. Luc la présente comme une toute jeune femme qui accueille la vocation qui lui est proposée avec une foi exemplaire. Les protestants boudent assez souvent cette foi exemplaire en réaction, bien sûr, au culte marial, à la dévotion mariale. Et c'est un tort, évidemment, car comme tous les personnages bibliques, le personnage de Marie est un personnage romancé qui nous aide à élucider ce qu'il en est de la foi pour la Bible. La foi, émouna en hébreu, pistis en grec, se définit, d'après les textes bibliques, comme une relation de confiance, une relation de confiance personnelle avec Dieu. Elle se distingue donc de la croyance qui, elle, est sur le registre de l'intellect et qui peut d'ailleurs se corriger, se modifier, qui doit se corriger, qui doit se modifier, s'ajuster, se revisiter, si vous me permettez l'expression. La foi, émouna, ou pistis, est relation de confiance avec Dieu. Les psalmistes utilisent, pour définir cette foi, émouna, la métaphore du rocher. L'éternel est mon rocher, mon appui, ma haute retraite. Si vous vous êtes assis sur ces chaises ce matin, confiant que vous êtes, c'est parce que vous avez cru que ces chaises pouvaient supporter votre poids. Vous vous êtes appuyés sur ces chaises. Eh bien, c'est exactement cela. La foi, émouna, on s'appuie sur l'éternel comme un rocher solide. Jésus rebondit sur cette image, dans sa parabole, sur le sable et sur le roc. Effectivement, il recommande, comme les psalmistes, de s'appuyer, de construire sa vie, sa maison, sur le roc. Alors, tout ceci est connu et pourrait laisser penser que la foi relève entièrement de l'intériorité, de l'intimité de l'individu. Celles et ceux qui font de la laïcité la religion de ceux qui n'en ont pas voudraient d'ailleurs reléguer la foi à l'intime, à l'intériorité. La foi devrait être pour eux une affaire privée, intime et point barre. Sauf que la foi véritable, la foi émouna, pistis, nous engage. Elle nous engage, bien sûr, individuellement, intérieurement, mais elle nous engage aussi socialement. Et elle nous engage aussi sur le plan sociétal, sur le plan éthique. Qu'implique véritablement la foi et quels fruits produisent-elles dans les cœurs et les vies de celles et ceux qui accueillent Dieu, qui s'appuient sur Dieu comme sur leurs rochers. Eh bien, c'est ce que nous aide à élucider les personnages de Marie, de l'Éthiopien et de Paul dans l'Évangile selon Luc et le livre des Actes qui en est sa suite. Le personnage de Marie, en Luc, présente deux vertus qui ont beaucoup compté pour les réformateurs et pour les premières générations protestantes. Je veux parler du courage de la foi et de la joie de la foi. Pour la Marie de Luc, le courage de la foi consiste non seulement à répondre positivement à la vocation que Dieu lui adresse, mais c'est aussi la capacité d'assumer publiquement les conséquences qui pourraient découler de cette acceptation personnelle. A bien y regarder, Marie n'offre pas dans la Bible un exemple de réponse positive à Dieu parmi les autres. Non, Luc nous fait délibérément sentir que la réponse de Marie est l'exemple type, l'exemple même de la réponse positive à Dieu. En effet, alors que le lecteur de la Bible découvre un Abraham complètement omnibulé par la réalisation de la promesse au sujet de sa descendance, alors que Moïse, devant le buisson ardent, renacle à répondre positivement à l'appel de Dieu et demande finalement que le Seigneur envoie quelqu'un d'autre à sa place, alors que David conserve des zones d'ombre dans sa vie, dans son cœur, que Jérémie ne peut s'empêcher de pleurer sur sa vocation, que Jacarie, le père de Jean-Baptiste, reste incrédule malgré la visitation d'un ange tout de même. La Marie de Luc, elle, fait, en ce qui la concerne, absolument confiance à Dieu. Pourtant, le narrateur le sous-entend parfaitement, c'est bien son bonheur tranquille auprès de Joseph et même sa propre vie qu'elle met en jeu en acceptant publiquement la vocation que Dieu lui adresse. Dans un contexte où on lapide les femmes qui deviennent enceintes sans le concours de leur mari, elle risque en effet rien de moins que la mort. Son acquiescement à la vocation que lui adresse l'ange Gabriel n'a donc rien d'anodin dans le récit. Et pourtant, bien loin de l'effrayer, son acquiescement à Dieu l'a rempli d'une joie intense. Une joie intense. Serait-elle insouciante, cette Marie de Luc ? Il serait plus juste de dire qu'elle illustre tout simplement l'expérience de la joie intense. Cette joie intense de la rencontre avec Dieu lorsqu'on prend conscience de sa présence et de son appel dans notre quotidien. La joie de Marie, c'est le second aspect du personnage de Marie dans le récit de l'enfant selon Luc. Marie exulte de joie. Le cantique que l'évangéliste met sur ses lèvres est un hymne typique de la liesse qui envahit celui ou celle qui accueille Dieu, celui ou celle qui consent à Dieu. La joie, la jubilation intérieure et l'émotion qui accompagnent toute prise de conscience de la présence de Dieu et toute réponse positive à son appel. Dans le livre des Actes, il y a deux autres personnages par lesquels Luc brosse ce qu'il en est du courage et de la joie de la foi. Le premier n'est autre que ce juif de la diaspora qui exerçait, nous dit-on, de haute fonction dans le royaume d'Éthiopie, probablement au sein du harem du souverain, puisque l'auteur précise qu'il était eunuque. Ce haut dignitaire représente à lui seul le paradoxe de la réussite et de la frustration. Quoi de plus triste en effet pour un juif du second temple de ne point posséder cette descendance que le premier testament présente comme la bénédiction concrète de l'éternel. Le fric, c'est chic, c'est bien connu, n'est-ce pas ? Et ça ouvre beaucoup de portes. Le fric, c'est chic et la carrière est importante dans la vie d'une femme ou d'un homme. Mais ils ne font pas tout. La sagesse populaire nous le dit et surtout l'Évangile nous le dit. Le riche Éthiopien a bien compris, lui, que les dorures et les fastes des palais ne remplissent pas une vie, ne remplissent pas une âme. Alors il s'est mis en route pour venir en pèlerinage à Jérusalem afin de prier le Dieu unique et d'essayer de remplir son vide intérieur avec cette présence qu'il recherche. Mais il n'est pas très radieux sur le chemin du retour vers l'Éthiopie où le rejoint Philippe. Il médite sur ce passage d'Ésaïe 53 qui évoque un mystérieux personnage messianique. Pour l'évangéliste Philippe qui le rejoint sur le chemin, l'occasion est trop belle. Il entre en discussion avec lui. Et ce faisant, l'auteur du livre des actes nous donne un modèle pour nous pour rebondir sur les possibilités de témoignages qui nous sont offerts. Philippe entre en discussion et dévoile à l'Éthiopien la bonne nouvelle de l'amour de Dieu. C'est Philippe qui parle, qui explique. Mais c'est l'Esprit Saint qui frappe à la porte du cœur de l'Éthiopien et c'est pour lui le retent de la rencontre avec Dieu. L'homme ouvre son cœur à la présence divine et reçoit celui qui seul peut remplir une âme qui ressent son vide. Celui qui remplit, qui nous remplit de sa joie et de sa force. Philippe le baptise et joyeux, nous dit le texte, « Le voici qui poursuit son chemin, transformé et régénéré, prêt à affronter sa vie, ses responsabilités, avec le courage de sa foi nouvelle. » Le deuxième exemple du livre des actes, exemple de courage et de joie, n'est autre que celui de l'apôtre Paul. Sa conversion à la foi chrétienne pose question comment le plus grand ennemi des premiers chrétiens, celui qui respirait la menace et la persécution, a pu devenir le plus grand missionnaire du mouvement de Jésus. Le récit de sa rencontre avec le Christ dans le livre des actes est évidemment un midrash, non un compte rendu historique. Paul a fait l'expérience de la foi au sein même de son esprit torturé et fragilisé par le fanatisme. Mais il ne dit pas beaucoup plus sur sa conversion dans ses épîtres. Après s'être converti, on ne sait trop finalement comment, il lui a fallu se mettre de côté pour plus d'une décennie afin de maturer sa foi et de la revisiter à la lumière du Christ. Mais lorsque Barnabas est venu le chercher à Tarse où son talent croupissait, il a répondu oui, amène à la vocation qui le saisissait. Vu la défiance que les chrétiens avaient de lui et vu la haine fanatique de ses anciens frères d'âme, les pharisiens, c'était extrêmement courageux de sa part. Dans sa seconde épître aux Corinthiens que nous avons lu, il décrit les difficultés et les épreuves auxquelles sa foi nouvelle l'a conduit. Et je dirais cette façon courageuse qu'il exprime d'y faire face. En effet, il écrit qu'il est souvent lui et son équipe dans les tribulations, dans les privations, dans les angoisses, sous les coups, dans les prisons, dans les émeutes, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeunes, au milieu de la gloire et du déshonneur, au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici, dit-il, que nous vivons, comme châtié et non mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvre, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons tout, parce qu'il possède Dieu. Voilà le fin mot de sa pensée. Mais qu'est-ce qui rendait Paul si courageux ? Qu'est-ce qui rendait Paul si endurant ? Qu'est-ce qui rendait Paul si tenace, si infatigable, si intrépide ? Une seule réponse, sa foi et la joie de sa foi qui faisait son courage. On nous regarde comme attristés et nous sommes toujours joyeux, écrit-il. Et vu l'opposition qu'il soulevait et les difficultés qu'il affrontait, il y avait de quoi pourtant être attristé. L'expérience de la foi qui est tout ensemble saisissement, découverte de la présence divine, communion à Dieu et au Christ, acquiescement à Dieu, versait en lui une joie imprenable, la joie du royaume de Dieu. cette joie indicible qui transporte le cœur même dans l'affliction, cette joie qui ne se confond pas avec la gaieté mais qui faisait dire à Paul qu'il était toujours joyeux et pourtant, il ne manquait pas de peine et de tracas. Il nous faut conclure. Que nous disent ces textes ? Nous passerions à côté de leur visée si nous regardions les figures de Marie, de l'Éthiopien ou de Paul comme des figures hors normes. Tout au contraire, ces récits sont ciselés comme des midrash pour nous communiquer le souffle qui les anime. La foi est une expérience engageante. Voilà ce que dévoilent les figures de Marie, de l'Éthiopien et de Paul. La foi est une expérience, une expérience de la présence de Dieu qui vient à notre esprit, l'expérience d'un appel, d'une vocation qui nous saisit, l'expérience d'une relation qui nous conduit à des temps de communion. On ne saurait dire comment. Une expérience qui vient à nous au travers de cette aventure d'idées qui rebondit dans les Écritures et dans l'Évangile et qui fait son chemin en nous quand nous participons au sens des choses de cette aventure d'idées. La foi est une expérience, une expérience de sentiment, une expérience d'affect, mais autant une expérience de raison. La spiritualité qui déconnecte la raison n'est pas la foi émouna ou piscis de la Bible car la foi émouna va avec la sagesse, la chokmah. Or la sagesse, la chokmah est intelligence. Elle est intelligence de la foi et c'est pourquoi la foi est une foi engageante. Le oui de la foi que l'on adresse à Dieu implique que des non soient prononcés aussi. Non à ce qui penche vers le mauvais ou vers le méchant. Non à l'injustice ou à ce qui nuit au prochain. Non à ce qui renverse les vertus et les valeurs. Non à ce qui glisse vers le bas, vers les instincts primaires. On ne peut être d'accord avec Jésus ou l'ami de Jésus me disait un ancien pasteur de ma jeunesse si on est ami avec tout le monde ou d'accord avec toutes les idées. Quand on dit oui à Jésus, quand on dit oui à Dieu, eh bien on doit dire non à ce qui n'est pas ami de Dieu, à ce qui n'est pas ami de Jésus. Le oui adressé à Dieu nous engage. Voilà ce que sous-entendent les figures de Marie, de l'Éthiopien et de Paul nous engagent. Et cet engagement peut nous rendre impopulaires socialement, parfois même impopulaires dans les églises ou dans les milieux chrétiens. Au milieu de la bonne et de la mauvaise réputation, dit l'apôtre Paul, le courage de la foi et la joie de la foi ne peuvent pas se taire face à l'injustice, face au mal ou face à la désespérance du prochain. Impossible pour celui ou celle qui fait l'expérience de la joie du royaume de rester muet ou de se taire. Les figures de Marie, de l'Éthiopien et de Paul établissent que la découverte du royaume de Dieu est la réponse positive à son appel provoque une joie indicible mais nous appelle aussi au courage d'être, au courage d'être les disciples de Jésus. Amen. à la fin.